Salut tout le monde, c'est Doudingue, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça y est, le patch 3, c'est comme ça qu'on le surnomme, est disponible pour tous sur Manor Lords. Donc il est disponible sur Epic Game Store, sur GOG, sur PC Game Pass et bien évidemment sur Steam. Pour les joueurs de Steam, si vous aviez joué à l'open bêta sur Steam, pensez bien à vous retirer de l'open bêta de manière à télécharger le patch dans sa version actuelle qui s'appelle 0.8.004. Alors ce patch, si vous suivez la chaîne, vous le connaissez, on a quand même déjà commencé à jouer dessus. Je vous résume quand même ce qu'il apporte, il apporte le passage à Unreal Engine 5, c'est très important pour le développement du jeu, ça améliore grandement les graphismes et la capacité de développement des développeurs. Mais les ajouts, c'est ça qui vous intéresse le plus, c'est l'ajout du système de pêche avec les étangs de pêche. Attention les étangs de pêche gèlent en hiver, faites bien attention à ne pas faire de la surpêche au printemps, c'est très important, vous avez la possibilité dans l'arbre de développement de dépenser un point de développement pour pouvoir continuer à pêcher en hiver. Vous étiez nombreux à les réclamer et ça y est, ils sont là, les cochons, les cochons dans Manor Lords. On va pouvoir faire de l'élevage de cochons à l'arrière de nos sensives et cela va produire de la viande, bien plus qu'avec l'élevage de chèvres. L'élevage de chèvres reste néanmoins intéressant puisqu'il produit une viande et un cuir. Les cochons, eux, produisent uniquement de la viande mais en grande quantité. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec toute cette viande ? Eh bien, il y a un nouvel artisan qui fait son entrée dans le jeu, c'est le boucher. Alors à la boucherie, vous allez pouvoir fabriquer des saucisses avec du sel. Il y a également un système de péremption de la nourriture qui fait son apparition et les saucisses avec leur sel se périmeront moins vite que les autres types de nourriture. Une nouvelle unité militaire fait son apparition, ce sont les arbalétriers. Vous allez pouvoir tirer à l'arbalète, créer une unité de miliciens arbalétriers et également vous avez une compagnie de mercenaires qui existe avec des arbalétriers. Vous serez en mesure de fabriquer ces arbalètes à l'arrière d'une sensive. Une fois que vous aurez fait un atelier d'archerie, vous pouvez choisir entre fabriquer des arcs de guerre ou fabriquer des arbalètes. Plein d'autres améliorations sont également là mais elles sont un peu moins visibles. Mais en arrière-plan, elles sont vraiment là. Il y a une amélioration d'optimisation sur l'utilisation de votre CPU pour le scénario en fin de partie lorsque vous avez des villes qui sont immenses. L'apparition des dépôts de sel et des étangs de pêche sur la carte a été revue également. Les étangs de pêche peuvent maintenant remplacer au hasard un dépôt de baie sauvage et les dépôts de sel peuvent maintenant remplacer au hasard les dépôts de fer. Mais il est temps pour nous de reprendre notre aventure sur notre let's play actuel de cette version du jeu. Allez c'est parti, on commence tout de suite. On est de retour à Goldolf avec nos petits problèmes de saucisses. On va régler ça tout de suite. Bon j'ai fait plusieurs essais avec les cabanes de chasseurs et les pièges mais je ne suis pas convaincu de la rentabilité et du rendement. Donc on va faire autrement. On va racheter plus de moutons. Actuellement on en a 60, on va doubler ce chiffre, on va passer à 120. Je vais donc retourner à la foire au bétail. Choisir l'importation de moutons, passer à 120. Je valide. Je vais aller aux boucheries, c'est très important. Et je vais leur dire de ne pas toucher aux moutons jusqu'à 120 moutons. Au-delà, ils pourront. Mais pour autant, on n'a vraiment pas assez de viande. On va regarder le commerce sur les 30 derniers jours. Alors on a acheté des armes d'Aste pour se faire une milice d'armes d'Aste. On vend des tuiles régulièrement. On achète de l'orge pour faire de la bière, enfin pour faire du malt. On transforme ensuite en bière. Et on vend du fil. Parce qu'avec tous ces moutons, on produit énormément de laine. Et donc, cette laine, on la transforme en fil. On vend l'excédent de fil. On a un point de développement. Et on va aller le dépenser tout de suite. On va acheter la charbonnerie. Et on va se lancer dans la production de charbon. J'ai des cadavres. Ah oui, la dernière attaque de brigands. Mince alors. Ça veut dire qu'il me faut une fausse commune. Où est-ce qu'on va la placer ? Dans quel sens s'écoule le ruisseau ? Par là ? D'accord. Donc on va la placer en aval. Voilà, je pense que c'est plus judicieux. On va la mettre là, près des bois. Complètement isolé. Près de la carrière d'argile. On va passer une petite route. Voilà. J'y affecte une famille. Ils vont ramasser les cadavres. On va remonter le petit ruisseau ici. On va s'installer. Près de la frontière avec la région d'à côté là. Ça me paraît être un bon emplacement. Ça va être notre coin à charbon. Je vais les mettre de l'autre côté de la rivière ici. Je vais en faire trois. Deux et trois. Je vais faire une petite route qui les relie. En longeant le bord du ruisseau comme ça. Voilà. Je vais construire un nouveau comptoir commercial. Directement sur la route royale qui est ici. Et puis un petit entrepôt juste à côté. Voilà. Avec une petite route qui passe entre les deux. Et qui rejoint le chemin vers les charbonnières. Les charbonnières, je vais désactiver l'autorisation d'installer des étals de marché. Sur les trois, voilà. Je vais construire des pâturages supplémentaires. On va faire quelque chose de joli. On va utiliser cet arbre qui est là. Et puis on va le contourner. On va faire le tour comme ça. Longez les arbres de la forêt. Longez ces buissons. Voilà. On va faire un petit chemin ici. Et les deux zones ainsi créées. On va en faire des nouveaux pâturages immenses. Celui-là fait une taille de 41. Et celui-là fait une taille de 31. Voilà. Ce qu'on peut faire après, c'est supprimer les petites routes. Les petites routes qui avaient servi à délimiter les zones. Et comme ça, on a juste à la fin les clôtures. Qui sont assez organiques, assez naturelles. Pas de droite. Pas de ligne droite. Ici, on voit qu'on a contourné l'arbre. Parce qu'il y avait un vieil arbre. Donc ça nous fait un total de pâturages de 164. Ça suffira pour l'instant. On a nos premières charbonnières qui sont là. L'entrepôt est là aussi. Donc l'entrepôt, c'est facile. Je vais retirer l'autorisation d'installer des étals de marché. Je vais aller dans l'onglet avancer. Je vais retirer tous les matériaux. A l'exception du charbon pour l'instant. Et des petites bûches de bois de chauffage. Je vais mettre une famille. Je vais commencer à mettre une famille dans chaque charbonnière. Donc le charbon, je vous rappelle, ça transforme un bois de chauffage en deux charbons. On va construire d'essentifs supplémentaires. Je vais faire un petit chemin. Non, je vais faire un puits. Je vais faire un puits ici près des charbonnières. Derrière l'entrepôt. Et puis je vais en placer un autre ici. On va faire une petite route. Il passe par le puits. Il longe la sensive ici. Il traverse le petit ruisseau. A partir de là, je vais faire des nouvelles sensives. J'en fais une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six, sept. Huit, neuf. Et dix. Alors, on commence à avoir du charbon en stock. Je vais aller au comptoir commercial. Dans les matériaux d'artisanat. Et je vais choisir commerce du charbon. Exportation. Il faut ouvrir une route commerciale. Pour ça, c'est 150 pièces. Je paye. Et surplus souhaité, zéro. On va vendre tout le charbon qu'on va produire. Et ça se vend cinq pièces. Maintenant, on a un gros stock de chaussures en stock. Depuis très longtemps, on fabrique des chaussures. Au comptoir commercial, je vais choisir marchandises, chaussures. Je vais faire exportation des chaussures. On a actuellement 64 habitations. Je vais dire de garder 70 chaussures. Et tout le reste, on va le vendre. Et je vais même ouvrir une route commerciale pour ça. Le gisement de pierre, je le réactive. On a une famille sur place. C'est un gisement ressources abondantes. Mais la pierre, c'est assez inutile. Donc, je vais également aller au comptoir commercial. Ça se vend pas cher. Mais je vais quand même vendre la pierre. L'exportation de la pierre. Surplus souhaité, je vais en garder 50. Je vais ouvrir la route commerciale. Ça coûte 50. On en vendra plus et plus rapidement. Je vais importer un peu de viande. Je vais demander à en avoir tout le temps 100. Je vais bâtir une seconde cabane de cueillettes. Je la place ici. Voilà, elle se construit. J'y affecte deux familles. C'est bientôt le printemps. Les baies vont repousser. Il faut qu'on en récolte un maximum. Voilà. Je mets deux familles de plus. On est à quatre familles. On a donc deux huttes de cueilleurs complètes. On a huit familles qui vont cueillir les baies dès qu'elles vont se remettre à pousser. Ça y est, on est en mars. Ça repousse. Parce qu'on a que les légumes et les baies pour tenir. Et ce n'est pas suffisant pour un village comme ça de 209 de population, 209 habitants. Je vais étendre les espaces de vie dans les sensifs qui ont deux emplacements. Je rajoute des familles aux charbonnières pour produire toujours plus de charbon. Je vais mettre en pause la foire en bétail temporairement parce que je n'ai plus d'argent. C'est tout cher à l'achat de moutons. Voilà, je récupère de l'argent. J'en profite pour passer niveau 3 à toutes les sensifs avec des potagers possibles. De manière à doubler le nombre de familles sur place pour ramasser les légumes. Niveau de colonie amélioré. Voilà, on est maintenant une ville moyenne. On a un point de développement supplémentaire. Et celui-là, on va le dépenser dans l'extraction souterraine. Ça va permettre de changer en mine souterraine. Et extraire des ressources perpétuellement lorsque le bâtiment est placé sur un gisement aux ressources abondantes. Alors, on n'en a qu'un. Mais il est bien. C'est la mine d'argile en fait. Donc, on a cette icône ici qui nous permet de le transformer en mine souterraine. Je lance la construction immédiatement. Alors, je vais vous montrer comment faire des échanges entre deux régions. C'est extrêmement simple. Il suffit de choisir la station de chargement ici. Vous la construisez. Je vais en faire deux. Voilà, côte à côte. Il va nous falloir acheter des mules. Et pour ça, il faut des places en étable. A la station de chargement, vous commandez une mule. Vous pouvez également utiliser la foire au bétail pour le faire. Dans la station de chargement, vous pouvez affecter jusqu'à deux mules. Donc, vous affectez deux mules, même si vous ne les avez pas encore. Ça passe en surveillance comme ça. Dès que vous les aurez, ça les affectera directement à la station de chargement. Je vais utiliser la foire au bétail pour acheter les mules suivantes. Donc, je choisis commerce. Commerce de mules. Je fais importation et exportation. Les deux, je choisis d'en avoir quatre en tout. Puisque c'est le chiffre que je veux avoir en permanence. Donc, notre mine d'argile, elle est maintenant infinie. Lorsqu'elle sera à zéro, elle continuera. On pourra toujours avoir de l'argile. Je vais rajouter une seconde famille sur place. Et je vais aussi et surtout rajouter une ou deux familles au four à tuiles pour fabriquer plus de tuiles. Parce que les tuiles, on les vend et ça nous rapporte pas mal. Ça nous rapporte huit par tuile. C'est quand même très, très lucratif. Dans les stations de chargement, il faut affecter une famille dans chaque. Et ce que je vais faire, j'ai besoin de nourriture dans ce village, dans cette ville moyenne de Goldolf. Malheureusement, je suis obligé d'échanger quelque chose. Donc, qu'est-ce que je pourrais échanger ? On peut échanger des tuiles. Ça a beaucoup de valeur. Donc, vous choisissez avancer. Vous choisissez le partenaire d'échange. Le barter, c'est celui avec qui on va faire le troc. Ce sera Nusloe. Nusloe, on va lui demander d'envoyer des pommes. Parce qu'il y en a plein là-bas. Et on échange. On va lui donner des tuiles. Le ratio, c'est 0,4. Ce n'est pas terrible. Ah si, c'est terrible. On aura 2,5 pommes pour une tuile. Je crois que ça veut dire ça. Donc, ce n'est pas mal comme ça. On va faire la même chose avec la station qui est à côté. Nusloe, on veut des pommes. En échange, on va donner des tuiles. Voilà. Et à partir de maintenant, ils sont autonomes. Petite station de chargement ici, là, en face du comptoir commercial. Là, je commande une mule. J'affecte une famille. Le partenaire d'échange sera Goldolf. On peut leur envoyer du pain. On en a beaucoup. En échange, on va demander à avoir des chaussures. Parce qu'ils en ont beaucoup. Et voilà, l'échange est lancé. Donc, ils sont partis. Ils transportent. Ils troquent. Alors, au début, ils sont à pied. Tant que la mule n'est pas là. Et puis, une fois qu'ils auront la mule, ils seront à dos de mule. Et ils iront beaucoup plus vite. À dos de mule, ils transportent 20 objets. C'est beaucoup mieux. Donc, il vous faut absolument les mules. Prenez les mules. Elle a été commandée, mais elle n'est pas encore présente. Donc, il est à pied. Évidemment, si les deux régions sont côte à côte, c'est plus rapide que là où on est un peu à l'autre bout de la carte. Je me suis trompé. Je me trompe à chaque fois. Une fois sur deux, je me trompe. C'est l'inverse. C'est j'envoie des tuiles. Je veux des pommes en échange. Voilà, je corrige. Voilà, c'est bon. J'envoie des tuiles. Je récolte des pommes. Ils vont se mettre au travail, normalement. Ils sont où ? Ils sont là. Conrad est parti récupérer une mule. On va le suivre. Il prend sa mule. Et donc, à d'autres mules, il envoie des tuiles et il va ramener des pommes. Allez, bonne route, Conrad. Donc, voilà. Commercialement, on est bon maintenant. Ça y est, c'est stabilisé. On fait beaucoup de bénéfices sur les 30 derniers jours. On a exporté pour 725 pièces. On a importé pour 271. On a acheté des moutons, essentiellement, de la viande et de l'orge. On a exporté pas mal de charbon, beaucoup de tuiles. Des tuiles, on en a encore un peu en rab. Je peux rajouter une famille au four à tuiles. On peut en faire encore plus. Plus d'argent, toujours plus d'argent. Voilà, ça y est, je redeviens le doudingue commerçant. Mais là, c'est tentant. Parce qu'en fait, on est obligé d'acheter les charbonnières. La production de charbon pour pouvoir avoir la mine infinie, j'ai envie de dire, d'argile. Donc, autant profiter des deux. Le charbon, c'est magique. Ça se vend 5 pièces. Le bois, vous en avez à profusion. À partir du moment où vous avez une cabane de silviculteurs, vous plantez les arbres en permanence. Vous êtes obligé, de toute façon, de produire des petites bûchettes de bois pour les besoins de vos sensives. Donc, si vous faites les choses bien, vous avez toujours un excédent. Transformer ces bûchettes en charbon. C'est utilisé dans votre village. Et l'excédent, de toute façon, vous le vendez. Là, je suis tellement excédent que je vends carrément tout le charbon. C'est juste pour faire du profit. Donc ça, ça rapporte pas mal. Et les tuiles, les tuiles, c'est magique. Donc là, ça se voit pas. J'ai que 315 de richesse régionale. C'est parce que j'achète encore beaucoup de moutons. Je suis toujours en achat de moutons. On n'est qu'à 105 moutons et j'en veux 120. Donc, on a toutes les familles de la foire au bétail qui sont en train d'importer du bétail, vous voyez. 3 familles qui importent du bétail. Il y en a 9 personnes qui sont en train de ramener un mouton. Ils sont là, sur les chemins, comme ça. Chacun avec un mouton. Il y a 9 moutons qui sont en train d'arriver. On commence à recevoir des pommes. Des pommes disponibles sur les tables de marché. Et du pain aussi. Un petit peu. C'est pas mal. Je vais encore ajouter quelques élevages de cochons ici dans les petites sensibles niveau 1 qui restent. Je peux en mettre là. Je choisis le cochon. La population a pas mal augmenté. Je vois qu'on manque de bière. On n'a plus assez de malt. Ça veut dire qu'on n'a plus assez d'orge. Il faut qu'on en achète davantage au comptoir commercial. Ou bien, on est comment à Nusloe sur l'orge ? On peut échanger de l'orge avec Nusloe. C'est possible. Mais bon, il me faut des familles. Il me faut des mules. Vous savez quoi ? J'achète. Parce qu'en fait, on l'a acheté déjà. Donc de toute façon, j'ai juste à augmenter la quantité. Ah oui, importation 5. C'est pas beaucoup. Importation 50 plutôt. Ça ira mieux. Je vais faire une route ici qui part par là. Qui passe près de la frontière là. Je vais suivre la frontière en fait. Construire un petit puits. Encercler d'une route. Faire un petit chemin le long de la berge. Je vais remonter suivant le relief. Ah, une bande de pierres a été repérée. C'est pas grave. Je termine ce que je fais. Et on va aller s'en occuper. Je vais faire un pâturage dans cette nouvelle zone. En fait, j'ai fait ces routes pour faire des pâturages qui soient de forme naturelle. On va faire un chemin qui remonte ici. Qui suit ? Vous voyez les lignes rouges. Voilà, on a deux beaux pâturages. Plants de collines, là, ça va être joli. Là, je vais faire une sensive double, comme ça, derrière. Ça va être beau. Bon, alors, ils sont où ces brigands ? Ils ont interpéré à la frontière avec Nusloe. Bon, c'est pas un problème, alors. Je vais rassembler tous les soldats de Nusloe ici, dans cette plaine. Je pense qu'ils vont arriver par là. Bah oui, ils sont là. On les voit. Allez, c'est la guerre, c'est la bataille. Je mets les lanciers devant. On tire avec les archers. On charge. Bon, c'est extrêmement facile. Il n'y a rien à faire. Ils n'ont aucune chance. Ils se font charger de tous les côtés. Il doit rester encore une unité dans les bois. Bon, j'ai libéré les archers, hein. Je garde que les unités de corps à corps. Donc, deux unités de lanciers, une unité de soldats de la retenue. Ils sont un peu fatigués. Je vais essayer de les poser calmement, ici. On va les encercler. On les charge de dos. On les charge sur le flanc. Oh, la boucherie. Voilà, c'est fini. Normalement, c'est fini. Il n'y en a plus. J'ai bien compté. On va les enterrer, mais on a une fosse commune. Je vérifie avec des familles. Donc, c'est bon. C'est bien, messieurs. Bravo. C'est du propre. On va transformer un peu la zone centrale de pâturage qui est vraiment moche. Je suis assez d'accord, finalement. Je peux démolir le pâturage. On a les moutons, vous voyez, qui vont dans tous les autres pâturages aux alentours. Donc, on va faire une route, ici. Une seconde route un peu jumelle à côté. On va tracer une sorte de goutte, là. Alors, ici, à l'extrémité, je refais un petit pâturage. Ici, même chose. Je retrace une route. On va aussi y mettre un pâturage. Je retrace une route, ici. Et ici, je fais des petites gouttes, comme ça. Vous allez comprendre. Essayer de faire un pâturage dans cette zone, là. Là, ça marche. Ok. Bon, je vais supprimer les routes. Parce que je veux garder l'aspect goutte d'eau du Hangerdorf. Goutte d'eau centrale, ovale centrale. Je vais prendre les silviculteurs. Je vais leur dire de planter les arbres dans cette zone centrale. Et normalement, ils devraient avoir la place pour nous planter plein de petits arbres dans les espaces que j'ai laissés vides entre les pâturages. Et ça devrait donner une certaine perspective intéressante. Je ne sais pas si vous les voyez. Imaginez les arbres, là, au centre. Les moutons, tout blanc. Les arbres et les sensibles tout autour. Ça pourrait être pas mal. Ce sera pas mal du tout. Je suis persuadé. Bon, on a donc maintenant 120 moutons. Production de viande catastrophique. Au niveau commerce, maintenant qu'on a arrêté d'acheter des moutons, on fait 848 d'exportation, 246 d'importation. Par contre, on est moins bon sur les chaussures. Est-ce qu'il ne faudrait pas quelques chèvres ? On va se mettre quelques chèvreries ici. On va en mettre deux. Et puis en face également. 3, 4, 5. 5 chèvreries ici. Ça va sentir la biquette. Je vais effacer les routes ici qui m'avaient servi à délimiter les pâturages. Je vais rajouter quelques étals de marché ici. Devant les sensibles des bourgeois. Pardon, devant les sensibles niveau 3. Est-ce qu'ils ont beaucoup de besoins ces gens-là ? Voilà, on va leur mettre des petits commerces juste en bas de chez eux. En même temps, ça augmente l'attractivité de ce coin de rue. Ça donne encore plus de valeur à leurs biens. Bon, il y a des jeunes pousses d'arbres. On ne les voit pas très bien, mais elles sont là. Bon, on vit définitivement bien grâce aux pommes qu'on reçoit de notre première région. Entre guillemets, ça ne nous coûte pas grand-chose d'échanger des tuiles parce qu'on les produit déjà pour faire notre commerce, pour avoir de l'argent, pour acheter des moutons. On en a un peu plus. Ça nous permet d'avoir une bonne valeur d'échange pour récupérer plein de pommes. Comme il faut à ce niveau de village 4 nourritures diverses, 4 nourritures différentes, je veux dire. Et bien voilà, les pommes font leur petit effet. B, légumes, pommes. Un petit peu de pain, la viande, on essaye, mais on n'y arrive pas. Mais ce n'est pas grave. Grâce au pain et au baie, au pain et à la viande, on arrive à faire quelque chose. Et donc on arrive à avoir toutes nos maisons qui sont vertes comme ça. Donc ce n'est pas mal. Là, j'étais sur le combustible, mais sur la nourriture, ça donne ça. À 95%, ce n'est pas mal. Par contre, on n'a plus de toile, il faut que je fasse attention. On n'a plus de fil, je veux dire. Je vends trop de fil. On va aller dans le compteur commercial. On va se garder une réserve de fil. On a 84 maisons, on va garder une réserve de 100. Bon, il y a un truc qu'on n'a pas testé, c'est les arbalétriers. Ce serait bien d'avoir ça. Comment on peut faire ? On va aller dans notre première ville, la Nusloe. Ce sera un peu plus facile. De mémoire, on avait encore quelques lingots de fer. On va regarder. On a encore 67 lingots de fer. Super. Il faut fabriquer des pièces en fer. Alors, il faut aller à la forge qui est ici. Dans l'onglet avancé. Et choisir de produire en priorité des pièces de fer. On va fabriquer des pièces de fer. On va mettre une limite à la production de 5. On va les faire 5 par 5. Il n'y en aura jamais plus de 5. Sinon, je ne veux pas qu'on en ait en trop, en fait. On peut se faire une réserve de 10 lingots de fer. Comme ça, ils pourront travailler non-stop. Et ensuite, le plus important, c'est d'aller à l'atelier d'archerie. Et à l'atelier d'archerie, dans l'onglet avancé, vous avez la possibilité, en fait, ici, de passer de l'arc de guerre à l'arbalète. L'arbalète nécessite 2 planches et 2 pièces de fer. Et vous obtenez une arbalète. On va se faire une petite réserve de planches. Et pièces en fer, on va se faire une petite réserve de 5, justement. Voilà, limite de production, on va en faire... On va se faire une escouade de mélisse, quoi. On va s'en faire 36. On va se faire une limite de production de... Je sais pas, on va les faire 10 par 10. De toute façon, elles vont disparaître, puisque tout de suite, je vais aller ici voir les miliciens. Parce que je supprime un groupe d'archers. Attendez, combien on a de gens disponibles ? Ouais, là. Je vais supprimer un groupe d'archers, un milicien archer. Supprimer l'unité. Je vais créer, donc, une nouvelle unité. Je vais choisir les arbalétriers. Voilà. On nous dit qu'ils ont un équipement manquant. C'est normal, on n'a pas encore fabriqué nos premières arbalètes. Mais j'ai déjà tout lancé avant. Ça devrait le faire. Vous avez vu comment la pluie s'écoule sur les toitures ? Comment c'est beau ? C'est quand même pas mal. Vous avez déjà remarqué, ça ? J'adore ce jeu. Ça fait la même au niveau de l'église, normalement. Voilà. C'est pas mal. Voilà. Si vous n'aviez jamais vu, je vous le montre. Allez, quand il n'y a plus des cordes ! J'accélère un peu, on va voir nos premières arbalètes apparaître d'ici peu. Normalement, à l'atelier d'archerie, ils sont en train de fabriquer. Voilà, ils ont reçu... Ils récupèrent du combustible. Ok. On a cinq pièces en fer, il faut peut-être qu'à l'entrepôt, je vais vérifier un truc. Ils acceptent tout ? Oui, ils acceptent tout. Ils sont très occupés. Ça vaudrait le coup de faire un deuxième entrepôt, quand même, pour les soulager. Ah, mais j'ai plus de main d'oeuvre, ici ! On va faire passer une 106 ou deux niveau 3. Celle-là, par exemple. Là aussi. Celle-là aussi. Ça nous fera trois familles de plus. Puis voilà, je vais faire un entrepôt supplémentaire, ici. C'est un entrepôt secondaire. Je ne l'autorise pas à faire des étals de marché, celui-ci. Voilà, et ça va soulager un peu l'entrepôt d'à côté, parce que l'entrepôt d'à côté, il est quand même bien plein de plein de choses différentes. Toutes les familles qui sont dedans s'occupent en plus des étals de marché. Donc, en fait, ils ont beaucoup, beaucoup à faire. Je n'ai pas regardé non plus où est-ce qu'ils habitent, mais ça se trouve, ils ont aussi un potager. Donc, ça ne va pas faire de mal d'en avoir un secondaire à côté, comme ça, qui, lui, ne s'occupe pas des étals de marché et qui passe son temps à aller à droite, à gauche, récupérer des trucs et des machins, et voilà. Bref. On en est où de nos arbalètes ? Nano 5 pièces en fer. J'avais mis une réserve de pièces en fer. L'erreur, erreur fatale. En mettant une réserve de pièces en fer, c'était une réserve pour le village. On ne touchait pas aux pièces en fer que j'avais fabriquées pour fabriquer les arbalètes. Donc, en fait, ils étaient bloqués. Ils ne fabriquaient rien. Non, normalement, ils vont fabriquer. Voilà, on a Tomane qui est en train de fabriquer une arbalète. Il est là, caché, derrière. On voit ses bras qui dépassent du mur. Il est fort. Et donc, ça y est, on a nos deux premiers arbalétriers qui sont là. On est en train de produire nos arbalètes. Bien. On a énormément de laine à Goldolf. C'est impressionnant. Tiens, vous faites, regardez. On a nos arbres qui ont commencé à pousser. Ça donne ça, maintenant. Pas même plus sympa. Le petit côté arboré. Il n'y a pas encore les moutons parce qu'ils sont tous partis ailleurs, mais si on en achète davantage, ils reviendront au centre, ici. On va les faire se reproduire, d'ailleurs. Donc, je vais aller à la première boucherie qui abat les agneaux. Et je vais lui dire que je veux une réserve... Je vais mettre une réserve de moutons à 200. Et les agneaux, je vais mettre une réserve d'agneaux à 50. Donc, tant qu'on n'a pas 50 agneaux, il n'y touche pas. Dès qu'on a un 51e agneau, pas de chance pour lui. Il ira chez le boucher. Et nos moutons, ils peuvent monter jusqu'à 200. Et tant qu'il n'y a pas plus de 200, il ne touchera pas. Donc, ça va m'en faire monter tranquillement notre cheptel jusqu'à 200, comme ça. Comme je disais, on a énormément de laine. Donc, je vais faire passer cette 106 VC niveau 2. Et on va construire dedans un atelier de tailleurs. Alors, je me refusais à le faire jusqu'à présent parce qu'on n'avait pas assez de baies. Parce qu'il va nous falloir forcément de la teinture. La teinture, c'est une industrie. Les teintures sont fabriquées à partir de baies. On va le placer où ? Cet atelier de teinture. Les baies sont là-haut. Il y a un grenier qui les stocke bien. On va le placer là, à mi-chemin, entre le grenier qui stocke plein de baies. On va le mettre. Là, il y a une route qui peut mener là. Il donne presque envie de faire un raccourci, comme ça. Voilà. Et placer ici. L'atelier de teinture. Donc, chez le tailleur, nous, à partir de la laine de mouton, c'est du fil qu'on fait. Donc, la seule chose qu'on peut faire, ce sont les manteaux. Mais les manteaux, il nous faut des teintures. C'est pour ça que j'ai bâti une teinturie. Il nous faut donc du fil et il nous faut de la teinture. Je sélectionne donc les manteaux. Je n'autorise pas l'installation des israels de marché parce que je veux qu'ils en fabriquent un tire-larigot. Je vais mettre une famille à l'atelier de teinture. Voilà, ils sont en train de faire de la teinture à partir des baies. On a donc nos premières teintures. Je vais baisser un peu les importations de viande, ça nous coûte trop cher. Ah oui, puis les prix sont plus élevés parce qu'on a importé beaucoup. On a des pommes, des baies, du pain, des légumes à foison. Oh, il y a des bandits qui nous attaquent. C'est l'heure de tester les arbalétriers, alors. On en a 33. C'est la guerre. C'est la confusion dans les rues, je me suis un petit peu coincé. Je voudrais juste vous montrer les arbalétriers, donc je vais essayer de trouver une zone un peu vide ici. Puis s'effectuer un tir ou deux. Ils vont se faire engager au corps à corps, c'est pas cool. Non, il faut que je les fasse reculer encore. Ah, ils se font engager. Voilà, ils tirent. Ça y est. Voilà, démonstration. Arbalétrier. Oh, le son est pas mal. Bon, ils se font charger. Je vais faire venir quelques lanciers. Ah, mais il n'en reste plus beaucoup. Je ne peux pas vous montrer. C'est dommage. Les dégâts sont trois fois plus importants qu'avec des archers, en fait. Ni plus ni moins. Oh, mais ils se font poursuivre. Je n'arrive pas à les décrocher. Bon, bah, je vais envoyer les miliciens, tant pis. Je crois qu'il reste une unité, là, qui est coincée. Ah, ils sont là, ils sont coincés, c'est pas mal. Euh, je vais passer par là. Ah, ça y est, ils avancent. Alors, on va les attendre. Voilà, on va leur tirer dessus. Allez, c'est pas mal fait, l'animation. Le son, le son est vraiment sympa, aussi. Charger, les carreaux, le carreau. Viser, tirer. Une petite charge de lentilles dans le dos. On n'en parlera plus. Voilà, c'était radical. Bon, très bien, j'ai perdu la moitié de mes hommes, mais c'est pas grave. C'était ma démonstration catastrophique de l'arbalétrier. Mais les dégâts sont de trente et quelques. Je ne sais plus combien. Je peux le voir ici à trente... Bah non, le chiffre est coupé. Oh, Goldolf, nouveau point de développement. Ça y est, on est à une grande ville. J'étais surpris, je ne m'y attendais pas. Je suis en train de construire une troisième hutte de cueilleurs pour faire encore plus de cueillettes de baie au printemps. Des animaux sauvages ont migré. Mince, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah oui, c'est ici ! Ah, ça doit être cette hutte de boisilleur qui a dû couper du bois trop près. C'est pas très grave. Dans ce cas-là, on va remettre les chasseurs sur la zone de travail, ici. On va demander au sylviculteur de replanter des arbres dans cette zone-là. Alors, dans ce cas-là, ils ne vont pas se redéplacer d'eux-mêmes. Si vraiment, vous avez un problème comme ça de migration d'animaux, j'ai une solution pour vous. Vous pouvez les faire bouger dans une direction un peu aléatoire. Et vous pouvez les faire remigrer, faire des tentatives, en construisant, par exemple, une fosse commune. Alors, pourquoi la fosse commune ? Parce que la fosse commune, elle est gratuite. Elle ne coûte rien. Donc, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Et en fait, en construisant une fosse commune à peu près du côté où vous voulez qu'ils se déplacent, par exemple, si je veux les faire repartir au lointain, là-bas, je construirais une fosse commune là, de ce côté-là, juste là, au niveau de mon pointeur. Ça va les faire migrer dans une zone par là, au lointain. C'est pas très précis. Et ça peut vous permettre quand même de rapprocher ou de légèrement tenter, en fait, de déplacer un groupe d'animaux sauvages. Bon, là, je ne vais pas le faire parce que la position ne me dérange pas. C'est pas mal que ça reste ici. Ils ne sont pas partis à l'autre bout de la carte. Mais s'ils étaient partis à l'autre bout de la carte, j'aurais construit une fosse commune. J'aurais essayé de les rabattre un peu plus près de mon village. Bon, c'est sur cette petite astuce qu'on va se quitter. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour la suite. Et comme d'habitude, je vous dis portez-vous bien. Jouez bien. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada